Bonjour, une fois que vous avez téléchargé le premier indicateur, vous ouvrez la page où il est et vous allez faire un copier-coller. Donc vous faites Alt-C ou copier et ensuite vous allez dans le poste de travail, donc comme d'habitude, Programme Fils, le dossier de la MetaTrader, Expert, Indicateur et là vous le collez. Bon, moi il est déjà collé. Ensuite vous fermez, vous fermez tout, vous éteignez la MetaTrader et vous la rallumez. Ensuite insertion personnalisée et là vous mettez le RSI. Et après vous faites les couleurs, etc. Donc moi je vais mettre directement le template, le template vous pouvez aussi le télécharger. Donc après, voilà, vous avez, donc moi je l'ai mis avec le stochastique, vous avez donc le RSI avec les bandes de Bollinger. J'ai mis la zone de neutralité sur les 50, on voit que là actuellement la moyenne mobile rebondit sur les 50, le RSI vient de franchir la moyenne mobile. On peut par exemple, ici, donc on va regarder les paramètres déjà. Donc paramètre RSI, 21. Je crois que de base il est à 8, donc il faut le mettre en 21, tout simplement. Ensuite c'est les couleurs, les niveaux on met 50, pour avoir le niveau de zone de neutralité on peut mettre aussi les niveaux de 80 et 20, ça c'est comme on veut. Et ensuite on fait OK. Voilà. Et là, donc, alors ce que je voulais faire, je voulais mettre le niveau un peu plus grand. Voilà, comme ça on voit le RSI à chaque fois qui traverse, qui franchit la moyenne mobile. Donc voilà, on a les bandes de Bollinger, le RSI plus une moyenne mobile. Et on peut mettre les bandes de Bollinger et une moyenne mobile aussi sur le graphique et on va pouvoir, eh bien, en fait, trader par rapport à la méthode, à plusieurs méthodes par rapport au RSI. Donc on peut encore tracer les droites, etc. Et sur ce RSI-là, avec les bandes de Bollinger, eh bien, on a une idée un petit peu comment va évoluer ce RSI. Donc tout simplement, en regardant les bandes de Bollinger, souvent on va, eh bien, rebondir contre les bandes de Bollinger ou alors les dépasser, ça va nous donner des accélérations de tendance, etc., etc. Donc c'est quelque chose quand même qu'une fois habitué, eh bien, qu'on maîtrise totalement et on utilise ce genre d'indicateur, ce nouvel indicateur, pour pouvoir, eh bien, être plus précis, avoir un bon timing sur les marchés financiers. Et, eh bien sûr, gagner plus d'argent, le plus on a un bon timing, le plus on va gagner de l'argent. Voilà, donc, cet indicateur, donc, je vous l'ai présenté. Donc, je vous souhaite de faire de très bons trades. Moi, je le coupe actuellement avec le stochastique. On peut essayer de le mettre avec d'autres indicateurs. Bon, RSI-stochastique, ils vont très très bien ensemble. On a le stochastique qui va nous donner des zones de survente et de surachat. Et puis, le RSI, bah aussi, hein. Mais surtout, on va l'utiliser pour ses rebondissements contre sa zone, pardon, de neutralité. Et puis, pour des impulsions de marché, comme là, on vient de... Bon, là, il a un peu dépassé sa zone de neutralité. Mais on va pouvoir se fier aussi à la moyenne mobile, etc., et au retournement par rapport à... Là, on a un beau retournement. Donc là, enfin, un retournement. On a une bonne impulsion du marché. On voit que les bandes de Bollinger s'écartent sur les deux côtés, ici. On voit que celles-ci sont prêtes aussi à s'écarter. On avait un signal d'achat, ici, hein, même maintenant. Et puis, ensuite, en 30 minutes, on voit qu'on avait une faible volatilité. On commence à avoir une grande volatilité, en fait, ici. On voit que les bandes commencent à s'écarter. Donc, ça présage aussi un écartement de ces bandes, ici. On voit que le RSI et puis la bande de Bollinger viennent de rebondir contre sa zone de neutralité en 30 minutes. Donc, voilà. Donc, il faut bien veiller. Il faut avoir un bon timing. Quand on voit, ici, que ça commence à rebondir un peu. Le stochastique a donné un signal d'achat, ici. Mais bon, on voit bien qu'il est en hausse. Il n'est pas encore arrivé sur sa zone de surachat. Oui, voilà. Donc, en 5 minutes, on avait possibilité de voir un peu comment on pouvait prendre position. Et puis, on aurait... Voilà, donc là, on a un sommet en pince qui nous montre, ici, une zone de configuration chartiste, comme un support ou une résistance. On aurait pu mettre un... acheter, une fois que cette ligne avait été franchie, à 5 pips au-dessus. Voilà, par exemple, ça nous a ordonné, en fait, un signal d'achat. Et sur celui-ci, on voit qu'on a une étoile du soir, ici. Et ensuite, eh bien, on prend position, par exemple, quand on rebondit. Donc, voilà. Donc, en fait, il faut bien garder la zone de neutralité. Il faut avoir une bonne méthode sur le RSI. Et ensuite, avec les bandes de Bollinger, on va pouvoir voir, comparer avec les deux. Il faut toujours comparer. On a là, l'indicateur, on a la bande de Bollinger sur le graphique. Et en fait, on va regarder si la première qui va s'écarter, si l'autre, elle commence à s'écarter, là, dans un signal d'achat, par exemple. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de très bons trades. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par e-mail. Je vous répondrai dès que j'en aurai pris connaissance. A très bientôt. Au revoir.